Vous êtes amis, vous êtes un membre. Vous êtes un membre de Kabila, vous êtes un carton rouge le 20 décembre, vous êtes un peu de décembre. Le 20 décembre vous êtes un peu à l'article 64, vous êtes un peu à l'article de la photo qui vous mettez à l'article de pouvoir de la Macassi. Vous êtes tous protégés pour vous mettre un masque anti-gaz lacrymogène. Dans les vidéos, je vous expliquez. Vous êtes un peu à l'enversité. Vous êtes un peu à l'enversité pour le peuple trop d'avance comme le Kabila qui vous a dit que vous avez été un peu à l'enversité de sa surprise aux champignons. Vous êtes un peu à l'enversité. Comment créer un masque de protection contre du gaz lacrymogène ? Ce dont vous aurez besoin. Du charbon actif. Une bouteille de Coca-Cola de 2 litres. Des ciseaux. Des bandes élastiques. Du ruban adhésif. Du coton. Et enfin, une canette de 500 millilitres. Pour commencer, videz votre bouteille de Coca-Cola. Ensuite, découpez le bas de la bouteille. Comme ceci. Pour l'étape suivante, broyez votre charbon actif en petits morceaux. Comme ceci. Posez la bouteille déjà découpée sur votre visage pour en avoir une mesure plus ou moins exacte. comme ceci. Ensuite, avec un marqueur, dessinez une forme de U selon les mesures précédemment prises de votre visage comme ceci. A l'aide de vos ciseaux, découpez la bouteille sur les lignes déjà marquées comme ceci. Mettez la bouteille découpée contre votre visage pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'espace qui laisse centrer l'air. A l'aide de votre couteau, faites plusieurs trous sur la base inférieure de votre canette de Coca. Ensuite, faites une incision à ce niveau pour vous permettre de bien découper à l'aide de vos ciseaux la partie supérieure de votre canette de Coca. Comme ceci. Mettez les morceaux de charbon actif déjà broyés dans la canette jusqu'à la remplir au un quart de la canette. Comme ceci. Mettez du coton dans votre canette tout en vous assurant que le charbon actif mis précédemment est totalement couvert. Ensuite, positionnez la canette au niveau de votre bouche tout en respirant pour vous assurer qu'il y a de l'air qui passe à travers les trous de la canette. Ensuite, positionnez votre bouteille sur la canette en vous assurant qu'il n'y ait pas de vide qui laisse passer l'air. En vous assurant aussi que le bout de la bouteille soit en contact avec le coton. A l'aide de votre ruban adhésif ou scotch, sécurisez la canette à la bouteille, comme ceci. Il est très important de vous assurer qu'il n'y ait pas d'air qui passe à travers. Ensuite, toujours à l'aide de votre ruban adhésif, couvrez les contours de la bouteille pour éviter de vous blesser le visage. Essayez le masque sur votre visage pour voir s'il vous convient confortablement. Ensuite, prenez des bandes élastiques que vous allez couper au milieu. Faites des trous dans les côtés de la bouteille. Placez les bandes élastiques à travers les trous de la bouteille. Sécurisez les bandes élastiques à l'aide de votre ruban adhésif pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'air qui passe à travers. Essayez votre masque et ajustez-le à volonté en attachant les bandes élastiques, l'une à côté de l'autre, si cela est trop serré. Aussi, en suivant la même procédure, vous pouvez rajouter des bandes élastiques sur les côtés inférieurs de la bouteille pour avoir plus de sécurité. Assurez-vous encore une fois qu'il n'y ait pas d'air qui passe à travers le masque. Vous n'êtes pas obligé de porter de cagoule. Elle a été portée par notre démonstrateur pour protéger son identité. En voici une démonstration. Debout Congolais, il est temps de nous libérer de l'oppression. J'ai bien là !